mon choix. Ça a vraiment confirmé et me conforté dans ma décision. C'est un accompagnement. On sent qu'ils sont, que ce soit Mika et son équipe, on sent qu'ils sont vraiment là pour nous aider à atteindre nos objectifs. Il n'y a pas de questions bêtes. Ils sont vraiment là pour répondre à toutes sortes de questions. L'avantage qu'il y a, c'est qu'ils ont commis toutes les erreurs qu'un débutant peut faire. Du coup, ça permet de gagner beaucoup de temps et d'argent puisque grâce à leur expérience, on évite tout ça. Chez Mika, franchement, en quelques mois, vous pouvez être rentable. Moi, aujourd'hui, après un mois de coaching, un mois et demi même, plutôt un mois et demi, j'ai fait 20% sur le mois d'après. Ça m'a débloqué tout. Elle nous montre sa vision. Vous avez des cours du soir tous les lundis en live avec lui avec des exercices à rendre toutes les semaines. Vous pouvez lui poser autant de questions que vous voulez. Il vous répondra. Il vous accompagne. Si vous n'avez pas compris, il va vous répéter. Il va vous réexpliquer. Et puis, lui, son but, ce n'est pas juste finir son cours. C'est que vous partiez de son cours, mais que vous ayez compris en fait. Voilà. Et on sent que vraiment, ça lui tient à cœur et qu'il veut transmettre son métier, ses connaissances de trader. Pour moi, c'est des matinées à 1000 euros. Donc, j'ai supprimé mon deuxième travail. Je vais pas tarder à arrêter mon premier travail et je vais tout simplement profiter de la vie. Je ne sais même pas comment vous remercier. C'est magnifique. Continuez comme ça, les gars. C'est le langage vraiment de tout le monde. Et c'est ça qui fait que c'est génial. Et puis, il s'y connaît. Et puis, il maîtrise ce qu'il fait. C'est clair. Voilà. Et donc, c'est rare d'avoir un professionnel du trading qui t'enseigne comme ça, qui te donne les clés du trading pour toi. Waouh ! Trading sans blabla. Ok. Voyons. Testons. Pourquoi pas ? De là, j'ai vu que la formation gratuite, c'était du lourd. Ça déchire. Donc, je suis passé à la formation payante. Et là, je suis tout à fait époustouflé par la qualité du travail de Mickaël, son professionnalisme. Vraiment. Hello, hello, hello tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour l'équipe. Salut Hugo. J'espère que vous allez bien. Hello Dom. Hello tout le monde. Bienvenue. Normalement. Ouais, Dom, je t'entends. Tu m'entends bien ? Ouais, moi, je t'entends bien. Lourd parce que je sais que la dernière fois, je m'étais fait avoir. Je ne sais pas pourquoi le son avait été coupé. Hello tout le monde. Bienvenue pour ce morning live du vendredi matin. J'espère que vous êtes en forme. Je vois qu'il y a déjà des flammes. Ça n'a même pas encore commencé. Il y a déjà des flammes. Vous êtes des oufs. Bienvenue, bienvenue. Donc, on va attendre le temps que tout le monde se connecte pour vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler ce matin. Mais dites-vous, vous avez une très, très grande chance de participer au morning live parce que normalement, ces morning live sont réservés aux élèves coaching trading pro. Donc, c'est vraiment nos élèves premium. Donc, vous avez vraiment une grande, grande occasion ce matin. Donc, bravo à vous, pardon, d'être passé à l'action parce que je vois que ça se connecte encore. Donc, on va pouvoir passer une heure ensemble. Et puis voilà, Dom, je te laisse te présenter parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas encore vu ta tête. Ils m'ont vu, c'est qu'ils étaient là hier soir. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu hier soir. Je ne me suis pas présenté. Moi, je suis dans l'école. Je chapeaute un peu l'opérationnel pour Mika. On a l'habitude de dire que je suis son bras droit. Je suis trader et je suis aussi passionné de développement personnel et de performance. Donc, j'ai été sportif, pas de haut niveau, mais bon, presque. Ça m'a toujours intéressé. Je fais beaucoup de choses. Vous pouvez voir deux, trois instruments de musique derrière. Voilà, je fais beaucoup de choses. Je suis papa d'un petit garçon de 4 ans aussi, qui est très énergique. Et voilà, je suis coach dans l'école à mes heures perdues en psychologie du trading. C'est ça, c'est ça. Donc, en fait, Dom va venir appuyer tous les vendredis matins les live mindset. Donc, c'est-à-dire que pour vous expliquer un petit peu, mindset, c'est état d'esprit. C'est tout ce qui est lié à la psychologie, à notre façon de penser. Et croyez-moi, croyez-le ou non, la manière de penser va vraiment influencer les objectifs que vous allez atteindre tout au long de votre vie. Donc, c'est pour ça que le vendredi matin, en fait, on va vraiment appuyer sur ce sujet avec nos élèves pour qu'on puisse à la fois toute la semaine, donc comme vous l'avez vu mardi matin, être plutôt sur de la technique de trading. Et le vendredi matin, arriver sur un live pure psychologie où là, vraiment, on va aider nos élèves à s'améliorer psychologiquement pour qu'ils deviennent traders et tradeuses rentables. Donc, je vois que ça se connecte. On va vous faire le petit sommaire du live du jour. Donc, comme je l'avais dit mardi, on va faire un bilan de notre analyse des graphiques de mardi. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait plus de 28 analyses sur les 28 actifs Forex. Donc, je sais que pour certains, c'était un petit peu compliqué parce que pour le coup, on ne veut pas gêner les élèves coaching trading pro. Donc, on a quand même une analyse complexe des marchés. Donc, bien sûr, si vous êtes dans l'école, à la place d'un coaching trading pro, vous comprenez tout. Il n'y a eu aucun souci pour nos élèves. Mais bien sûr, pour vous qui venez de comprendre, de vouloir en fait comprendre le trading, c'est clair que ça peut être assez difficile. Donc, on va essayer de faire un bilan tranquillou déjà dans un premier temps ce matin. Et ensuite, on va pouvoir passer à la partie psychologie, mindset, où là, on va essayer de voir les racines de la psychologie. Et je pense que ça va vous plaire. J'espère que vous êtes chaud. Dom, je te laisse parler aussi un petit peu avant de commencer du live de dimanche qui approche rapidement. Exactement. Alors, si vous avez aimé les lives qu'on vous a présenté, les cours en direct le soir et le matin comme ce matin, c'est sûr que vous allez adorer le live de dimanche. C'est un live inédit. On n'a encore jamais fait ce cours. Et on va distribuer des cadeaux. C'est Mika, comme vous le connaissez. Si vous ne le savez pas encore, il nous force toujours à faire toujours plus de cadeaux parce que lui, il vient de la galère. Il sait ce que c'est. Donc, il a vraiment envie de partager un maximum de choses gratuitement pour ceux qui galèrent aussi et ça lui fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur, ça nous fait chaud au cœur. C'est beaucoup d'efforts. Donc, on espère que ça vous plaira. Je crois que Hugo, il a mis le lien dans le chat, mais il est aussi en description de la vidéo. N'oubliez pas, il faut s'inscrire absolument. Absolument parce que ce ne sera pas sur YouTube. Donc, vous allez peut-être couper la notif. En plus, c'est le week-end. Vous savez comment ça se passe. On est en famille. Le temps qu'on se rappelle, parfois, il est déjà trop tard. Il est déjà peut-être 19h, 19h30. On ne peut pas passer à côté de belles choses. Donc, mettez-vous des petits rappels. Donc, soit dans le téléphone, vous mettez une alarme, soit vous mettez dans votre calendrier avec une notification, une petite alerte. Et quoi qu'il arrive, ça va être vraiment cool. Donc, dimanche 18h, inscrivez-vous. Ça va vraiment être cool. Moi, je serai là avec lui. Il y aura sûrement d'autres coachs dans le chat. Franchement, ça va être stylé. Carrément. Merci beaucoup. Rappelez-vous, il y a beaucoup, beaucoup de cadeaux. Si vous vous inscrivez sur ce lien, vous pourrez participer au tirage au sort pour gagner Capital Trading. Donc, le but, c'est vraiment de vous inscrire dès maintenant. Comme a dit Dom, de mettre un rappel. Et pour tous ceux qui sont extérieurs du Discord. Parce que là, en fait, vous participez étroitement à notre semaine de coaching offerte. Donc, ce qu'il va falloir faire pour nous rejoindre sur Discord et avoir accès à des mini-vidéos, 6 coachs, la totalité vraiment à suivi. Je vous mets un autre lien. Donc, pour rejoindre, lien pour le Discord. Donc, si vous n'êtes pas encore, bien sûr, inscrit, tac, vous avez un lien pour vous inscrire juste ici. Donc, pour nous rejoindre et du coup, faire partie de cette semaine de coaching totalement offerte. OK ? Donc, on part tout de suite avec le partage de mon écran. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le bilan. Clac, clac. Le bilan de mardi. Hop. Normalement, si je partage comme ça, ça devrait aller. Voilà. Hop. Et c'est parti. Donc, pour le bilan. Donc là, je vais essayer d'être un peu rapide. On va essayer de faire une petite rasia de tout ce qu'on a pu faire mardi. Clac. Hop. Donc, sur l'AUD CAD. Donc, on avait vu une genre de zone de compression. Pour le coup, on n'a rien ici. Ici, sur l'AUD CHF, on avait un plan de zone à zone. Donc, il ne s'est pas validé. Donc, avec les élèves, on a fait quelque chose d'un peu différent. On a pris position sur ce petit double top ici. Donc, vous aviez la confirmation ici. Donc, pour prendre position. Donc, je pense qu'il n'est pas encore validé. Donc, à voir. Mais du coup, le plan zone à zone n'a pas pu être mis en place, sachant qu'on n'avait pas cassé notre zone. D'accord ? Hop. On continue. On a l'AUD NZD avec une divergence en H4. Donc, pour le coup, qui est un peu mal parti. Donc, pour le coup, on n'est pas encore stop loss. Donc, psychologiquement, on tient. On tient le trade. Ça peut, dans tous les cas, repartir à la baisse. Donc, celui-là est toujours en cours. Ici, sur l'AUD USD. Donc, désolé si je ne réponds pas aux questions. Le but, c'est vraiment de faire pour les coachings trading pro une petite revue de tout ce qu'on a pu faire. Ici, donc, on avait un plan plutôt acheteur. Donc, dès qu'on avait cassé ce niveau psychologique ici ou celui-ci. Donc, pour le coup, pour l'instant, il n'y a rien eu. Pareil sur l'AUD JPY. Ici, on n'a pas encore atteint. Donc, rappelez-vous, on avait ce petit canal baissier. Donc, on attend que ça atteigne le haut pour commencer à vendre. Ici, on n'avait rien. Ici, non plus. Ici, non plus. Ici, non plus. Hop. Donc, ici, on avait quelque chose. Donc, ici, on avait un zone à zone. Donc, qui, pour le coup, a fait TP. Donc, on a fait un TP avec un ratio assez bon de 1,7. Donc, on avait pour objectif d'attendre la cassure de notre zone, un pullback et on allait chercher du coup la prochaine zone. OK ? Donc, premier TP de la journée. Ensuite, on enchaîne. Deuxième TP sur un double top sur l'Euro GBP. Donc là, vous voyez, on avait ce fameux double top ici avec la cassure, le pullback et on a pu prendre un TP à 3,24. Donc, c'est quand même très, très beau. Un très, très bon ratio pour l'Euro GBP. Donc là, pour l'instant, on a à peu près, alors attendez que je fasse le calcul, à peu près 5% de gain. Donc, c'est plutôt intéressant pour l'instant. 5% de gain. Donc après, on pourra faire le comparatif. Donc ici, rien du tout. Ici, ça n'a pas encore cassé. Ici, rien. Premier stop loss sur le GBP-CHF. Donc, un peu la même chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez du zone à zone. On attend une cassure. Donc, il y a bien eu la cassure, le pullback. Sauf qu'ici, pour le coup, on a perdu 1%. Donc, on est à 4% de gain. Ensuite, le GBP-JPY n'est pas encore validé. Ici, on attendait un double top. Pour le coup, il ne s'est pas validé. Par contre, il y avait peut-être un triangle ascendant à prendre ou un zone à zone. Donc, pour les coaching trading pro. Ici, on avait un zone à zone qu'on attendait, sauf qu'il nous a fait un genre de range. Du coup, pour le coup, on a pris un range. Donc, un trade range baissier. Donc ici, ça nous fait un gain de 2%. Donc, on monte à 6% de gain. Tac, tac. Donc, je passe un peu vite. Comme ça, on passe. Donc, ça, c'était un trade qu'on n'avait pas pris. C'était juste un exemple. Ici, sur l'USD4. Donc, on a pris un stop loss sur un drapeau. Donc, pour le coup, c'est un stop loss. Oui, non. Parce que normalement, on l'avait invalidé juste ici. Donc, normalement, le drapeau était invalidé. Mais on va quand même le compter comme un stop loss en fonction de comment vous aurez placé votre… Parce qu'il pouvait être placé aussi comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai compté quand même le stop loss. Donc, ça nous fait 5% de gain. Donc, voilà. Si on a 100 000 de capital, ça fait 5 000. Si vous avez 10 000 euros de capital, ça fait 500 euros. Donc, voilà pour notre semaine de trade. Est-ce que tout va bien pour tout le monde ? Est-ce que vous êtes toujours chaud ? Je préfère poser une question importante. T-forex, je suis en corrélation. Alors oui, il faut faire attention aux corrélations, mais c'est un sujet complexe. Donc, on ne va pas l'aborder ici. CTP février. Ah, tout le monde attend le démarrage du zoom. Alors, attendez. Clac, clac, clac. Ah bah non, c'est good. Il a été partagé normalement. Il a été partagé. Rodolphe nous met des flammes. C'est normal, ce n'est pas sur Zoom. Ce n'est pas sur Zoom, c'est sur YouTube. Clac, clac, clac. Peut-être qu'il y a eu un lien zoom en plus qui a dû être partagé automatiquement. Ah bah c'est les aléas. Ah ouais, il y a l'automatisation qui s'est lancée. Autant pour moi. J'ai oublié de couper l'automatisation. Hop, je vais faire un petit message. C'est vrai que c'est cool, les robots, ils ne s'arrêtent pas. Même si. Hop, comme ça, tout le monde va pouvoir rejoindre. Ok. Alors, très rapide, c'est normal parce que ce n'est pas le sujet. Là, on a fait rapidement le tour. Je te laisserai voir en replay si tu veux. Donc là, on a un bilan de 5 % de gains pour cette semaine. Donc bien sûr, avec toutes les stratégies mises en place. C'est good pour tout le monde. Yes. Ok. Donc, j'arrête de partager mon écran et puis on va commencer avec le sujet du jour. Je ne sais pas si tu as envie d'introduire Dom ou tu veux que je le fasse. Non, on va faire comme d'habitude. Tu vas introduire un petit peu la théorie. Yes. Hop, hop. Donc alors, là, on va vous demander de prendre vraiment des notes et on va surtout vous faire participer parce qu'en mindset, le but, c'est vraiment que vous puissiez à la fois comprendre la théorie. Ok. Et surtout, pratiquer directement après parce que le mindset, ça regroupe énormément, énormément de choses. On a un cycle de 4 mois en tout avec les coachings Trading Pro pour vraiment, vraiment voir tous les aspects du mindset et surtout de la psychologie avancée en trading. Donc, le but, ça va être surtout de vous faire participer. Donc, pour le coup, on va vous poser des questions. Vous allez pouvoir répondre directement dans le chat. Ok. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à vous concentrer à prendre des notes pour ce live. On va commencer. Donc, dans tout type de domaine, le but, c'est surtout de s'intéresser à chaque fois aux racines. Donc, j'aime beaucoup à chaque fois la comparaison avec un arbre. Dans tout type de domaine, il y a toujours un sujet racine, les racines de l'arbre. Et il faut surtout, surtout s'intéresser d'abord à la source que de s'intéresser aux détails ou quoi que ce soit d'autre. Donc, en mindset, les racines de l'arbre, vraiment ce que vous devez dans un premier temps comprendre, c'est le pourquoi. Donc, très clairement, le pourquoi, c'est une question que votre cerveau vous pose à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Pourquoi, par exemple, vous êtes là aujourd'hui ? Pourquoi vous vous êtes connecté ? Quel est vraiment le pourquoi, le pour qui vous êtes présent et vous avez envie d'apprendre le trading. Donc, c'est vraiment le sujet du jour et comprendre la complexité de ce pourquoi. Parce que là, vous avez l'impression que c'est très simple. Vous allez dire, moi, j'ai envie de faire de l'oseille. Je ne sais pas, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'être libre financièrement. Oui, ça a l'air simple à répondre comme question. Mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses autour à comprendre. Donc, je vais vous poser la première question. On va pouvoir comparer comme ça un avant et un après nos explications avec Dom. Donc, dans le chat, mettez-moi nous pourquoi vous êtes présent aujourd'hui et pourquoi vous avez envie d'apprendre le trading et de devenir rentable. Alors, c'est vrai qu'il y a le décalage. À chaque fois, je l'oublie celui-là. Ça va venir. Il n'y a pas de souci. Go, es-tu content des résultats de la semaine au niveau de l'étude des marchés ? En fait, c'est pas une bonne question. Il n'y a pas à être content ou pas être content. On vient, on fait notre travail. Les résultats, on les voit au bout d'une semaine. On les voit pas au bout d'une semaine. On les voit au bout d'un mois parce qu'il peut y avoir des semaines dans le rouge. Ça arrive. On l'oublie parce que ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, il faut se dire que c'est normal. Donc, il n'y a pas à être content ou pas être content. Mais on était positif. Normalement, est-ce qu'on essaye de… Les traders, ils sont contents dès qu'ils sont positifs. Normalement. C'est vrai que si tu as un capital de 100 000 et que tu as fait 5 000 en une semaine, ça dépend. Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu n'es pas content ? Voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, on a les premières réponses. Alors, curiosité, aider la famille. Donc là, on est plutôt sur un pour qui ? Parce que j'aime le luxe, mais travailler 8 heures, c'est dur pour moi. Je manque de motivation, liberté financière. Je prépare ma retraite. Aider une association, pas mal. Une nouvelle vie et être libre financièrement. Aider financièrement mes enfants. Être libre financièrement et géographiquement afin de pouvoir avoir du temps pour m'occuper de ma mère et d'aider les enfants, mes proches. Super Thierry. Très précis pour le moment. On a les premières réponses. Donc, participez vraiment. C'est le but de vraiment voir un petit peu ce que vous pouvez apprendre du coup dans un avant et un après parce que là, on va vous détailler ce qu'est le pourquoi et le pour qui parce que vous allez comprendre que c'est bien plus que retraite, que j'ai envie d'aider mes enfants. C'est bien plus que ça. D'accord ? Donc, je ne sais pas si Dom, tu veux rebondir là-dessus ou j'enchaîne ? En fait, le pourquoi il est important, pas pour démarrer. Le pourquoi il est important parce que dans toutes les choses que vous allez faire, il y a des choses que vous aimez bien faire et des choses que vous n'aimez pas faire. Par exemple, l'exemple typique, l'exemple parfait, quand on est entrepreneur par exemple. Ce qu'on déteste faire, c'est la comptabilité. Ce qu'on déteste faire, c'est remercier ou virer des gens. Mais si on ne le fait pas, le business, il ne tournera pas. Donc, on a des choses à faire. Il faut apprendre à faire les choses qu'on n'aime pas faire. Et parfois, le trading, c'est pareil. Il y a des jours où on n'aura pas envie. Il y a des jours où on ne va pas avoir de bons résultats alors qu'on aura tout fait bien. Il y a des jours où on n'aura pas envie de tout simplement s'y mettre. Et s'il y a deux, trois jours qui s'enchaînent et que vous ne faites rien, vous allez lâcher. Et comme on l'a dit hier soir, il n'y a que ceux qui ne lâchent pas qui réussissent. Et c'est que ceux, en fait, tous ceux qui ne lâchent pas réussissent. Donc, en fait, le pourquoi, ce n'est pas juste pour démarrer. Vous êtes là, vous avez un pourquoi pour démarrer. Mais ce pourquoi, il doit être renforcé une fois que vous avez démarré. C'est pour ça qu'on est là avec Hugo, pour le redéfinir, pour qu'il vous fasse vraiment vibrer, pour que ça vous parle à vous et pas que vous ayez vu une vidéo YouTube qui vous dit la liberté financière. Non, la liberté financière pour vous, c'est quoi ? C'est une heure par jour avec vos enfants, sans stress, sans avoir à recompter votre budget parce que vous ne savez pas si vous allez avoir assez à la fin du mois pour payer vos courses. C'est une heure avec vos enfants. Quand vous allez vous les rappeler dans les moments difficiles, il n'y a plus qu'un obstacle qui va vous arrêter, en fait. Vous n'allez jamais arrêter. Vous allez dire, moi, je veux aller chercher ça. Et ce n'est pas grave si je n'ai pas envie. Vous n'allez même pas faire attention. C'est à ça que sert le pourquoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va encore le repréciser. Ce n'est jamais fini. Le pourquoi, il évolue. Il change au cours de la vie. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore la clarté que vous aurez demain sur vos sujets. Mais nous, on espère que vous sortirez de ce cours avec un peu plus de visibilité et quelque chose qui vous fait vibrer un peu plus qu'avant de venir dans ce cours. Et croyez-moi, moi, je l'ai changé plein de fois. Pourquoi déjà ? Ça fait plusieurs années que je travaille dessus. Il évolue, ça bouge. Mais à chaque fois, le plus important, c'est que ça motive et que ça nous fasse remettre le pied à l'étrier quand il y a des temps difficiles qui arrivent. C'est ça. Donc là, très clairement, quand on revient à la comparaison avec l'arbre, dites-vous votre pourquoi. Comme a dit Dom, il va énormément changer au fil du temps, au fil des mois. Donc pour le coup, il faut toujours le nourrir. C'est comme les racines de l'arbre. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui va nourrir l'arbre. Et si vous n'avez pas un pourquoi assez puissant, très clairement, vous n'allez pas pouvoir atteindre des objectifs que vous voulez. Donc l'objectif de devenir trader ou tradeuse rentable, c'est un objectif qui est quand même assez énorme, qui va pouvoir vous ouvrir des portes assez grandes dans tout ce qui est liberté financière, liberté géographique. Donc pour le coup, c'est un objectif très très grand. Et pour un objectif très grand, il faut un pourquoi très très grand. Parce que le fait de se lancer dans cette aventure de trading, c'est rencontrer énormément d'obstacles, c'est prendre plein, plein, plein d'échecs, c'est peut-être des semaines, des mois à essayer, à travailler, à travailler. Donc si votre pourquoi au tout début, il n'est pas assez puissant, très clairement, ça va être très difficile de réussir. Alors que si vous trouvez un pourquoi qui vraiment vous tient à cœur, dès que vous y pensez, la motivation revient d'un seul coup, là, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple pour vous de réussir à devenir trader ou tradeuse rentable. Ok ? Donc est-ce que pour l'instant, ça va pour tout le monde ? Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ? Donc ce qu'il faut pour l'instant comprendre, c'est que si votre pourquoi n'est pas assez puissant, donc pourquoi ou pour qui n'est pas assez puissant, l'objectif de devenir rentable ne sera quasiment, donc probablement pas atteint. Alors que si vous avez vraiment un pourquoi puissant, là, ce sera bien, bien, bien plus simple de réussir. Merci de me like. C'est ça, la motivation. Parfait. Donc là, je vois qu'il y a d'autres pour qui qui arrivent à avoir du temps pour ma fille. Ça, c'est assez puissant. C'est clair pour Marta. Le trading, c'est un marathon. Le trading, c'est un marathon. C'est comme la vie. Ça recommence tous les jours. Et pour un marathon, on a besoin d'un pourquoi fort. Faire un sprint, ça va. Sur un coup de tête, on peut faire un sprint. On peut faire une paire. Mais un marathon, c'est dans la tête. C'est ça. C'est un vrai défi tout à fait. Donc, pour continuer maintenant. Donc, un pourquoi, il va falloir qu'il soit précis. Donc là, on va rentrer un petit peu dans des notions un peu plus, je ne vais pas dire scientifiques parce qu'on ne va pas non plus parler compliqué. C'est le cerveau. Votre cerveau, très clairement, c'est une autre personne. Il faut vous le dire. C'est quelqu'un différent de vous. Et le but, ça va être vraiment de le comprendre pour le hacker. Parce que très clairement, votre cerveau va prendre la plupart de vos décisions dans la journée. Il faut savoir que vous faites environ 35 000 choix par jour. Et la plupart des choix sont pris par votre inconscient. Et je dis la plupart, mais c'est plus de 90 à 95 % de vos choix qui sont pris par l'inconscient. Donc, très clairement, votre cerveau, il vous prend par la main comme ça et il vous amène vers Netflix. Il vous amène vers la console. Il vous amène vers tout ce que vous voulez. En fait, peut-être la nourriture parce que vous aimez, vous êtes gourmand. Et bien en fait, votre cerveau, il va toujours, toujours vous guider, vous faire prendre des choix. Sauf que le cerveau, il adore le confort. Lui, il adore se poser devant Netflix. Il adore manger un McDo. Il adore faire jouer à la console. Il adore tout ça. Donc, pour atteindre un objectif tel que devenir trader ou tradeuse rentable, là, ça va être compliqué. Donc, la première chose à faire, c'est de dire à son cerveau pourquoi vous voulez faire ça. Et là, très clairement, si votre pourquoi ou votre pour qui, il est assez puissant, votre cerveau, il ne va rien pouvoir faire. Il ne va pas pouvoir vous amener vers Netflix. Il ne va pas pouvoir vous amener vers un McDo. Rien de tout ça parce que votre pour qui, il est tellement puissant que vous vous sentez mal en fait à l'idée de vous mettre devant Netflix. Vous vous sentez mal de manger alors que vous devriez être en train d'apprendre le trading. Donc, aujourd'hui, il va falloir faire un pourquoi vraiment très précis. Et comme l'a dit Dom, des pourquoi, il change tout le temps. On va en avoir plusieurs. On peut en avoir plein des pourquoi. Ça peut être la liberté financière pour votre famille, pour du voyage. Ça peut être énormément de choses. Ce qu'on va faire du coup, c'est préparer une liste. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre soit votre PC et puis vous notez vraiment tous vos pourquoi, soit une petite feuille. Voilà. Mais ce qui est surtout très important, c'est de garder cette feuille ou cette page de votre ordi prêt à l'emploi. C'est-à-dire, vous vous levez le matin. Le but, c'est d'avoir vos pourquoi qui sont à côté de vous. Vous allez aux toilettes, pourquoi pas mettre un cadre avec tous vos pourquoi dessus. À chaque fois, on dit ça, mais c'est super puissant. Croyez-moi, aux toilettes, vous y passez tout le temps. Et de voir vos pourquoi, ça vous redonne une bouffée de motivation. Donc, très clairement, ça peut être vraiment très puissant. Donc, comment on va faire une liste de pourquoi ? Très clairement, on ne va pas mettre « j'aimerais être libre financièrement », « j'aimerais faire plaisir à mes enfants ». Là, vous voyez, ça n'a aucun sens. Le cerveau, il va vous regarder de haut en bas. Il va vous dire très clairement, moi, je m'en fous. Il ne va pas vous amener vers l'objectif. Par contre, si vous dites « je veux devenir trader rentable parce que j'ai envie de faire plaisir à mes enfants, j'ai envie de les amener à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit et voir leur sourire ». Donc, très clairement, plus votre pourquoi va être précis, mieux ça va être. Donc, un pourquoi ou un pour qui ? Des pourquoi ou des pour qui, vous pouvez en avoir des dizaines. Vous pouvez les enchaîner comme ça. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Aucun « j'aimerais ». Oubliez-les, j'aimerais. Le but, c'est que ce soit vraiment distinct, précis et que vraiment vous puissiez faire une liste de tous vos pourquoi et vos pour qui. C'est good pour tout le monde ? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter du coup, Dom. Oui, en fait, je ne suis pas sûr d'avoir entendu si tu l'as dit, mais la formulation peut être importante. C'est-à-dire que pour le cerveau, même plus puissant que de dire « je veux », on écrit au présent. Par exemple, on se projette dans un an, dans deux ans, on s'imagine notre journée idéale où notre atteinte d'objectif ressemble à quoi ? Avec le maximum de détails. Par exemple, on peut dire « si tu veux une villa », au lieu d'écrire « je veux une villa au bord de la mer », écrit « il est 8h, je me lève dans la chambre de ma villa avec, je ne sais pas, des murs blancs avec un tableau dessus, j'ouvre la fenêtre et tous les jours tu lis ça. Ton cerveau, il va œuvrer après dans ta vie pour accomplir ça parce qu'il croit que c'est déjà vrai. Il va tout faire en fonction. Il faut que ça, c'est là-dedans qui va se sentir confortable. Donc tout ce qui ne sera pas cette image qu'on s'ancre dans l'esprit va devenir inconfortable. Et notre cerveau, on ne peut pas le duper dans la journée. Notre inconscient ne peut pas le duper. C'est-à-dire que si on est sur le canap et on n'est pas en train d'œuvrer pour avoir cette villa, on va être inconfortable. C'est ce que tu disais Hugo, on va se sentir mal de faire ce qu'on est en train de faire. Ça va être plus inconfortable de ne pas travailler pour arriver à ces résultats que de travailler à ce résultat. Du coup, ça augmente les chances naturellement de les accomplir, ces objectifs. C'est lourd de se projeter comme ça et de vraiment s'imaginer. Là, j'ai vu quelqu'un mettre la visualisation. C'est carrément ça. C'est vraiment de se projeter. Et ça, c'est carrément un autre live qu'on fait avec nos élèves de coaching trading pro. C'est un live vraiment où on va pouvoir parler pendant une heure sur la visualisation parce que ça reste quelque chose que les 1% qui réussissent utilisent tout le temps. Les sportifs de haut niveau utilisent tout le temps aussi. Donc, l'idée de Dom, de vraiment vous projeter au lieu de mettre je veux une villa et de vous dire tiens, je suis en train de me lever, je suis dans ma villa. C'est vrai que le cerveau, lui, pour vous expliquer, il ne fait pas la différence entre réel et imaginaire. Ce qui est assez dingue avec le cerveau, c'est qu'on peut lui faire croire des choses. Donc, vu qu'il ne fait pas la différence entre réel et imaginaire, vous pouvez en fait le duper et lui dire attends, là il est 8h, tu es dans ta villa, j'ai vu Porsche GT RS tout à l'heure, tu peux t'imaginer dedans. C'est vraiment en fait ce genre de choses qui va nourrir notre pourquoi ou notre pour qui et qui va nous aider à rester vraiment dans le droit chemin. Parce que dites-vous, là on parle vraiment des racines, quelque chose qui va vraiment nourrir l'arbre, va nourrir votre motivation. Le problème, c'est que dans tout domaine, dans toute chose, on peut vous donner l'exemple très concret du 31 décembre, on a tous des résolutions, on a tous des choses qu'on a envie de faire pendant l'année. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il n'y en a qu'une petite partie qui arrive à tenir ses habitudes, à tenir leur résolution. Et en fait, il y a une source à tout ça. C'est que la motivation pour tout être humain, elle est éphémère. C'est-à-dire que la motivation, ça va durer une semaine, deux semaines, trois semaines pour les plus courageux. Mais la motivation, elle ne va pas rester là. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes super motivé comme aujourd'hui, vous êtes super motivé à l'idée de devenir trader ou tradeuse rentable. Mais cette motivation, elle va baisser au fur et à mesure parce que vous allez prendre des claques, vous allez prendre des échecs, vous allez avoir des obstacles. Tout ça, en fait, va faire que la motivation va descendre. Et ce qui va faire remonter cette motivation, ce qui va vraiment vous faire remonter à cheval et se dire « Attends, j'y vais, j'y retourne », c'est votre pourquoi ou votre pour qui ? Parce que malgré les échecs, malgré les obstacles, tout ça, très clairement, le but, ça va être d'oublier et de se dire « Attends, moi, je suis là pour telle personne, je suis là pour tel rêve et je ne vois pas pourquoi je suis en train de regarder Netflix en ce moment alors que je devrais être en train de t'apprendre le trading. » Et ça, ce pourquoi ou ce pour qui qui évolue bien sûr au fur et à mesure des semaines et des mois va vous aider à maintenir votre discipline, maintenir l'habitude d'apprendre le trading, vous exercer et vraiment faire toutes ces choses pour atteindre votre objectif. C'est good pour vous ? Ah oui, ce qu'on dit, c'est vrai normalement. Ce qu'on dit, c'est vrai. La loi de l'attraction, atteindre la sérénité, on peut le formater tout à fait. Après, on ne va pas faire les gourous aujourd'hui avec Dom. On va éviter de faire peur. Mais déjà, là, on vous dit des choses vraiment très concrètes parce que là, ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est faire votre premier pas dans le mindset. C'est vraiment votre premier pas dans cet état d'esprit qui va vous servir, pas que dans le trading. C'est vraiment dans toute votre vie, dans tout votre quotidien, le mindset vous sert. Salut Dimitri. C'est OK pour tout le monde ? Là, on va pouvoir vous reposer la question. Est-ce que vous avez pu noter un pourquoi ou un pour qui qui est bien plus précis qu'au début ? Essayez d'utiliser vraiment la projection comme Dom vous l'a dit, de vraiment vous imaginer dedans. Vous imaginez par exemple pour le pour qui, vous imaginez en train d'aider votre maman. Par exemple, vous imaginez en train de faire plaisir à vos enfants et vraiment de mettre un pourquoi ou un pour qui de cette manière-là. Donc, je vous laisse le mettre dans le chat. Si vraiment vous n'avez pas envie de le mettre parce que pour vous, c'est privé et tout ça, il n'y a aucun problème. Le mettez pas, on ne vous force pas. Mais si vous avez envie de le partager, n'hésitez pas. Comme ça, on va pouvoir vous aider et vous dire s'il est bon ou pas. OK ? Il y a une différence aussi entre les objectifs qu'on a en tête et les objectifs qu'on écrit. Peu importe si on les écrit sur une feuille, qu'on la met au fond d'un tiroir ou qu'on prend la feuille, on la déchire. Si on l'écrit, on a, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais l'ordre de grandeur, c'est trois ou quatre fois plus de chances de réaliser l'objectif que si on ne l'écrit pas. Donc, même si vous ne le mettez pas dans le chat, mettez-le vous quelque part, écrivez-le dans un cahier, dans une feuille et puis vous la cachez si vous ne voulez pas que quelqu'un tombe dessus. Et vous verrez dans un an quand vous retomberez dessus ou dans deux ans, vous allez voir. Ce que vous allez écrire, vous allez l'accomplir. Est-ce que, alors j'ai l'impression que tout le monde a envie de garder son pourquoi ? Pour normalement. Est-ce que vous avez compris déjà ? Est-ce que c'est OK ? Parce que je vois des flammes, je vois que c'est OK. Je pense que je vais laisser un peu de temps quand même, le temps d'écrire au cas où, avant qu'on passe à la suite. Il y en a qui pensent tout le temps au trading. Ça peut arriver ça. C'est vrai que quand tu viens de commencer le trading, c'est vrai qu'il te reste un peu dans la tête. J'aimerais bien être dans une communauté afin de parler de tout et surtout d'économie. C'est ça qu'il me manque. Ah bah c'est vrai que pour le coup, l'école est faite pour ça. Là, très clairement, tu es avec plus de, dans l'école, la coaching trading prompt, il y a 400 élèves, je crois. 400 élèves, ça commence à faire. Mais tous les jours, tu peux parler de trading. C'est vrai que c'est cool quand ta famille ne connaît pas trop le trading ou n'a pas trop envie de parler de trading, de te retrouver dans une communauté où tu, voilà, peux te défouler très clairement et pouvoir du coup parler de ça. Qui aime les voitures ? Ne pas hésiter. Ah OK, j'ai l'idée parce qu'en fait, carrément d'aller chez un concessionnaire et dans sa future voiture, c'est pas mal. C'est vrai que l'idée est très très bonne parce que là, pour le coup, tu n'imagines même pas que tu es dedans. Donc, ça peut être très très puissant. Tout à fait. Il est 10 heures dans ma Lamborghini. Pas mal, pas mal. Moi, j'aimerais un taf. Il faut rester à la maison au confort du trading. Alors, essaye de t'imaginer du coup chez toi dans le confort en train de trader. Là, tu peux mettre un pourquoi de cette manière-là. Le mindset favorise la concentration ? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Aider vraiment ma famille qui sont en galère comme moi. Donc là, tu vois, Dan, le but, c'est de t'imaginer en train de les aider. Qu'est-ce que tu ferais ? Tu leur fais un virement, tu leur offres une moto, tu leur offres un voyage à New York. Qu'est-ce que tu fais en fait pour les aider ? Vous voyez, il faut que ce soit vraiment du concret. Vraiment, on s'imagine en train de le faire. Ce n'est pas « je veux aider ma famille ». Pour le cerveau, ce n'est pas concret ça. Ouais, tu veux aider ta famille. Cool. OK. Ça va vous rester dans un coin de la tête, mais ça ne va pas vraiment vous nourrir. Alors que l'année prochaine, j'ai envie d'offrir une moto à mon père. Là, tu te dis OK. Là, ça commence déjà à être concret. Je veux devenir libre financièrement pour me libérer des obligations institutionnelles comme France Travail et devenir autonome. OK, David. Alors, n'hésite pas à t'imaginer. Il est 8h. Ah, on en a, attention. Je me lève le matin. Je suis dans ma villa. On voit au pied des montagnes, au bord de la mer, en Norvège, à manger du petit saumon. Incroyable, Charles. Il est parfait, celui-là. Il est nickel. « Me prouver à moi-même que ce monde du trading n'est pas réservé à une élite ». Très, très beau aussi, André. Il est 16h. Je vais chercher ma fille à l'école. Et sur un coup de tête, on part en semaine à Disney. Ça, réellement en a parlé. Très, très lourd. Ça aussi. Ça, c'est incroyable. Parfait. Libre en 2025. Pas assez précis. Mais là, vous commencez à comprendre. Vous voyez, on a vraiment une grande différence entre le début et là maintenant. Donc là, votre cerveau, ça va être beaucoup plus concret. Très clairement, c'est beaucoup plus simple de pouvoir enchaîner et du coup apprendre le trading. Exactement. En fait, il y a quelque chose dont on parle aussi dans les autres cours de mindset. C'est la clarté. C'est vraiment ça qui fait la différence à la fin. Parce que la clarté va vous apporter une priorisation naturelle des tâches dans votre journée. Quand on n'a pas la clarté, en fait, on se fait, clairement, on se fait distraire. On a plus de tâches à faire dans la journée que ce qu'on peut faire vraiment. Donc, on a beaucoup plus... On a une to-do list énorme et on ne la finit jamais. Et il se trouve qu'on est... On va commencer à faire ce qui est le plus urgent. Et le plus urgent, c'est peut-être la personne qui va... Ton boss qui va crier plus fort que les autres gens, que ta femme, par exemple, pour que tu travailles plus, que tu vois ta femme, etc. Et en fait, tu ne vas pas prioriser en fonction de ce qui est important pour toi. Parce que tu n'as pas la clarté. Mais une fois que tu as la clarté, ton boss, tu vas lui dire « Moi, j'ai fini à 17h. Je pars à 17h. Parce que derrière, je dois aller apprendre le trading. Parce que derrière, je veux ma villa en Norvège, en bois. » Et donc, tu vas prioriser naturellement les tâches que tu dois faire dans la journée. Et celles qui vont rester non accomplies, elles ne seront pas importantes pour toi. Alors que si tu n'as pas la clarté, si tu ne fais pas le détail de « Ma villa en Norvège, elle nécessite que je fasse telle action, telle action, telle action, telle action pendant ce mois d'avril, ensuite au mois de mai, il faut que je fasse ça, au mois de juin, il faut que je fasse ça. » Si tu n'as pas cette clarté-là, les urgences vont bouffer ton temps. Et à la fin, tu diras « Moi, je n'ai pas le temps pour le trading. » Et c'est ça qu'on veut éviter. Et la clarté, c'est hyper, hyper, hyper important. Et c'est très dur à obtenir. C'est pour ça qu'il faut constamment travailler dessus. Tout à fait. Donc là, c'est un travail assez compliqué qu'on vous demande. Peut-être que vous n'allez pas trouver votre « Pourquoi ? » ou votre « Pour qui ? » dès maintenant. Là, ce qu'on vous parle, en fait, ce qu'on essaye de vous faire faire, c'est de l'introspection. Donc l'introspection, c'est normalement des choses qu'on aimerait faire tout le temps. C'est du temps pour vous. C'est vraiment que pour vous parce qu'on est toujours en train de penser à ce qu'on va faire le lendemain, à ce que machin. Mais on ne pense pas à nous-mêmes, à ce qu'on veut atteindre comme objectif, à ce qu'on veut faire dans notre vie, à ce qu'on veut faire pour faire plaisir à notre famille, à nos proches. Donc en fait, l'introspection, c'est quelque chose que personne ne fait. Vraiment, un très, très faible pourcentage de la population fait. Et normalement, pour moi, c'est normal de faire une heure d'introspection toutes les semaines. C'est vraiment un minimum pour pouvoir en fait garder ce chemin vers nos objectifs clairs. Ok ? Et l'introspection, vous pouvez, je vous le mets là dans le chat. Introspection. Ils sont incroyables maintenant les pourquoi. Regarde. Ouais, je les mets là en même temps sur le chat parce qu'il y en a des super beaux. Attends, il y en a un nouveau là de Julie. Incroyables, celui-là aussi. Donc introspection, c'est vraiment ce qui va vous permettre de passer du temps pour vous et de clarifier vraiment vos objectifs pour pouvoir les suivre et vraiment continuer à vouloir les atteindre. Parce que ce qui est très puissant en fait, c'est d'avoir oui plusieurs objectifs, mais si on s'en donne, il faut les tenir. Si votre pourquoi il est assez puissant, vous tenez. Si vous êtes en surpoids et que pour vous, vraiment, vous n'aimez pas dans le miroir, si votre pourquoi il n'est pas assez puissant, vous resterez comme ça devant le miroir. Alors que si votre pourquoi, votre pour qui il est puissant, pour mes enfants, on peut parler du mec dans Camping Paradis là, qu'il avait fait pour sa fille, très clairement, il a perdu du poids pour sa fille. Et pour lui, c'était tellement une source de motivation impuissante qu'il était obligé de le faire. Vous voyez ? Donc, le pour qui ou le pourquoi est vraiment obligatoire dans tout objectif. Mika aussi, c'était pour sa fille. Yes. Je me lève, j'emmène à ma fille à l'école, je prends mon petit café en terrasse. Pas mal aussi. Pas mal aussi. Bon, pourquoi il est hyper puissant ? Alors, Diana, je ne l'ai pas vu. Ah, peut-être que tu ne veux pas nous le partager. Tu nous dises comme ça un peu. Ok, je m'entraîne avec le meilleur prof de sport, je me forme avec les meilleurs herboristes. Afin d'enrichir mes connaissances des plantes, je me vois enseigner les différents sports que je pratique. Lourd, Thierry, ça aussi. Non, pas mal. Bah ouais, nickel. Pour ta fille, il est hyper puissant. Bah voilà, nickel. Tu peux le noter dans un coin, mais surtout, essaye de t'imaginer en train de faire plaisir du coup à ta fille. Parce que je ne sais pas si peut-être ta fille, elle aime les princesses, elle aime, je ne sais pas moi, partir en voyage à la plage. Tu vois, tout ça, il faut que tu t'imagines en train de vraiment l'emmener. Donc, est-ce que vous voyez vraiment la différence ? Est-ce que vous pouvez mettre des petites flammes, des petits pouces comme ça si tout va bien ? Parce que là, je vais faire juste une petite pub pour du coup ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous avez, enfin vous faites partie d'une semaine de coaching là offerte. Ce qui fait que si vous ne vous en faites pas encore partie, vous ne connaissez pas réellement ce qu'on est en train de faire, je vous invite à cliquer sur ce lien que je viens de mettre dans le chat pour vous inscrire à la semaine de coaching offerte. Et surtout, surtout, il y a un live dimanche qui va être vraiment très très puissant. Là vraiment, on a des cadeaux pour vous. On va même vraiment vous montrer les coulisses de l'école. La vidéo est en cours de préparation et là, je suis en train de la monter. Croyez-moi, on va vous montrer plein, plein, plein de secrets de l'école, de pourquoi il y a autant d'élèves qui réussissent dans notre école. On va pouvoir vous montrer tout ça dimanche. Donc, inscrivez-vous. Le lien est en description de la UE. Attendez, je vais vous le mettre là tout de suite comme ça, ça va être plus clair. Il est dans la description là juste en dessous de cette vidéo et je vous le mets dès maintenant dans le chat. Voilà, comme ça vous pouvez vous inscrire. Donc, vous avez juste votre nom, votre email à mettre et comme ça, vous allez pouvoir recevoir par mail le lien de connexion pour vous connecter. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est que ce ne sera pas sur YouTube. Ce sera sur WebinarJam. Donc, ne vous inquiétez pas, vous vous laissez guider par le mail et puis comme ça, vous allez pouvoir participer. Lourd. Lourd, lourd, lourd. Il y a plein de flammes. Moi, j'aime bien quand il y a plein de flammes comme ça. Ça fait stylé, tu vois, sur YouTube. Moi, normalement, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions sur le pourquoi, le pour qui ? Est-ce que vous êtes chaud ? Je suis déjà dans l'information Capital Trading. J'ai bientôt fini. On a des petits témoignages en même temps. Des flammes, des flammes. C'est parfait. Donc là, il ne reste plus du coup qu'une chose à vous parler. Ça va être du coup l'école de Mickaël Renaud Trading. Donc là, vous faites partie vraiment intégrante de l'école en ce moment, mais c'est un peu éphémère parce que oui, vous faites partie du Morning Live, mais ça, vous pourrez le vivre vraiment tous les jours pendant toute l'année 2024. Donc très clairement, les Morning Live que vous êtes en train de vivre là, vous pouvez les vivre tous les matins avec nous, avec les Coaching Trading Pro. C'est-à-dire que vous allez pouvoir participer à chaque fois tous les mardis matins à des analyses de marché. Donc là, vous voyez, on a fait une analyse de marché. On a fait 5 % de gains. Donc pour le coup, ça a été une très, très bonne semaine. Vous allez pouvoir participer à tous les lives de la semaine, donc le lundi du lundi jusqu'au vendredi. Donc avec le vendredi comme vous le vivez en ce moment qui est le live Mindset. Et du coup, vraiment l'école va pouvoir aussi vous intégrer dans son suivi où là, on va vraiment pouvoir vous accompagner de A jusqu'à Z pour du coup réussir à devenir trader ou tradeuse rentable. Donc vraiment, je vous reparle des coulisses parce que pour comprendre vraiment le suivi qu'on a sur vous dans notre école et ce qui vraiment nous différencie de toutes les écoles pour moi du monde entier parce qu'on a pu vraiment aller voir à droite et à gauche, on a payé toutes les formations du monde entier et on sait qu'on est la meilleure aujourd'hui en termes de suivi. Moi, je vous laisse, je ne veux même pas vous en parler là maintenant, je vous laisse aller voir les coulisses dimanche de notre école pour comprendre vraiment le suivi qu'on a sur vous avec les 5, 6 coachs qu'on est dans l'école. Très clairement, vous allez être subjugué et de comprendre vraiment le suivi qu'on a pour chacun des élèves et qui est surtout sur mesure. Alors, n'hésitez pas. Moi, j'ai fait capital trading, mais maintenant coaching, n'hésitez pas, c'est du lourd. Je veux offrir une maison à ma femme et mes enfants. Ah, Martin, il nous est toujours sur lui pourquoi. Alors, essaye de surtout t'imaginer, Martin. Il ne me manque plus que le coaching. J'aimerais être dans le coaching. Il est au top, il n'y a aucun doute. Vous allez voir, il faut la prendre. Moi, je l'ai acheté, c'est extra. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont déjà dans la formation. Pourquoi je me lève ? Je vais courir. Je me prépare pour un brunch avec un membre de ma famille. Je fais du shopping avec un budget de 500 euros pour la journée. Très beau budget. Je pense que là, on peut se faire plaisir. Après, tout dépend les fringues que tu vas acheter parce que j'en connais. Un pull, ça peut coûter 300 euros. Donc là, tout de suite, le shopping est un peu plus court. C'est que l'on vous a, je ne suis pas confiant, je suis en CTP février et cela me plaît tellement que j'ai tout mon entourage me dit que je me suis fait arnaquer. C'est énorme. Il ne faut pas en parler à l'entourage. Il ne faut pas en parler parce que tout de suite, après, c'est une vraie folie. Oui. Tu veux tuer un rêve ? Parle-en. Oui, c'est clair. C'est tout. Merci pour le livre. Ça, c'est avec plaisir. C'est vrai qu'en plus, il a fait plaisir là. Sur Amazon, on est au top du top. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Il a même été article le plus offert. Alors ça, je ne le connaissais pas sur Amazon. À un moment, il était marqué hashtag numéro 1 des plus offerts. Incroyable. Insight. Je ne savais même pas que c'était possible. Oui, normal. Je ne sais pas encore. Il va y aller chercher. Je veux faire ce que vous faites, les gars. Pour ça, les portes sont ouvertes. Le livre, il parle de quoi ? C'est Capital Trading. C'est la stratégie. C'est un support de la formation. Donc, en fait, on le conseille énormément à tous nos élèves de la formation Capital Trading parce que quand tu as la formation plus le livre, là, c'est un combo vraiment gagnant. C'est un combo gagnant. Mais les uns, après, ce n'est pas pour faire. C'est vrai que là, pour le coup, ça fait un peu marketing. C'est vrai que pour le coup, si vous n'avez que le livre, ça peut être un peu compliqué. Là, c'est clair que la formation est là pour… Enfin, c'est plutôt le livre qui est là comme support de la formation. Il est sur Amazon. Sur Amazon, le livre. Tu mets Capital Trading sur Amazon, tu vas le trouver. Je me suis privé pour me payer mes enfants. Vous voyez, ça me plaît donc le coaching. Parfait. Top le livre du go. Super détaillé. Que des résumés, des chapitres. Génial. J'ai le même. C'est une deuxième formation comme support. C'est ça, Raymond. Tout à fait. C'est vraiment un support pour la formation. Oui, il est en numérique, Make News. Ce n'est pas du blabla. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? C'est vrai qu'il nous reste 10 minutes. On a été assez rapide. Mais c'est vrai que vous avez… En fait, ce qui est dingue, c'est que vous avez vite compris le pourquoi. Ça a été vraiment… D'habitude, ça met un peu plus de temps. Et là, vous avez été beaucoup, beaucoup à comprendre vraiment le pourquoi. Donc, vous commencez à faire le premier pas dans le mindset. Ça, c'est vraiment très, très cool. Maintenant, je vous laisse aller voir pourquoi pas des livres. C'est vrai que des livres de mindset, il y en a tellement qu'on peut vraiment en trouver n'importe où. Dans le livre Capital Trading, on parle aussi de mindset. Le but, c'est vraiment de vous aider à faire le premier pas dans ce monde-là parce que ce monde-là va vraiment, vraiment vous aider à atteindre tous vos objectifs. Pas que le trading, vraiment des objectifs. Je ne sais pas, vous avez des projets de maison, vous avez des projets d'entreprise, de business. Très clairement, le mindset, c'est ce qui va être le plus puissant. Toute personne à qui vous allez parler, qui a monté un business, qui a construit une maison, qui a vraiment fait un projet de fou et obligé en fait d'avoir des notions dans ce domaine-là. Donc vraiment, vous pouvez vous y intéresser dès maintenant. Donc, je vous mets dans le chat mindset. Donc sur YouTube, vous allez trouver des milliers de vidéos dessus. Vous allez en trouver plein, 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 plein. Donc franchement, vous pouvez y aller. Bien sûr, ne suivez pas trop les gourous parce qu'il y a quand même des gourous du mindset qui sont là à vous dire la routine du matin, se lever à 5 heures, méditer, tout ça. Faites attention quand même. N'allez pas faire des choses un peu de ouf. Vraiment, le mindset, ça reste propre à chacun. Donc faites bien attention à ça. Il est top le bouquin. On met deux enfants, trois exemplaires. Ah oui, d'accord. Alors, c'est pour ça, c'est grâce à David en fait qu'il a été numéro un article offert. Tu m'étonnes, il l'a offert à tous ses enfants. Support et résistance. Ça, c'était live avec Cédric. Support et résistance, ouais. C'est good. Donc pour la suite de la semaine, on arrive bien sûr à la fin de cette semaine de coaching totalement offerte. Donc pour le coup, on va bientôt, bientôt vous laisser, mais ce n'est pas terminé. Vraiment profiter jusqu'au bout de cette semaine. Ce soir, on a le dernier live de cette semaine à 20h30. Donc le but, c'est vraiment de terminer notre semaine de coaching parce que plus ça va, plus vous comprenez comment trader sur les marchés. Et bien sûr, le live de finition qui est pour moi obligatoire pour tout type de personnes qui ont envie d'atteindre leurs objectifs. Bien sûr, c'est dimanche 31 mars à 18h. Le lien, il est en description. Surtout, 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 inscrivez-vous parce que si vous n'êtes pas inscrit, très clairement, vous n'allez pas recevoir le lien. Vous n'allez pas être inscrit au tirage au sort pour Catal Trading et pour le gros cadeau aussi que vous réserve Mika que je ne connais même pas. Donc, je ne peux pas vous en parler. Donc, je vous laisse vous inscrire. J'hésite même à m'inscrire au cas où je n'ai pas ce cadeau. Donc, dites-vous, prenez vos places. Et puis, voilà, après, on a fait le tour. Yes, c'est énorme. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Sauf qu'il y a encore un live ce soir. Il y a encore un live ce soir avec Mika en plus. Donc, venez 20h30 sur YouTube. Et n'hésitez pas. S'il y a des gens qui pourraient être intéressés autour de vous, vous pouvez leur dire de venir aussi. Carrément. Carrément. On n'y pense pas, mais des fois, il y a des gens, ça peut les intéresser. Il y a un élève, c'est toute sa famille qu'il a mis au trading. Florent, il est en coaching. Il a mis toute sa famille. Il a même eu pour Noël un FT. Nice. Ça, c'est bon. Incroyable. Incroyable. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vrai que le bouche à oreille, c'est surtout ce qui fait vivre aussi l'école. Nous, on a énormément de retours. Vous pouvez vraiment aller voir aussi sur Trustpilot tous les retours d'élèves qu'on a pu avoir sur nos formations. Le but, c'est vraiment de vous offrir du concret. C'est vrai que le monde du trading, c'est un monde d'arnaques. On le conçoit énormément. C'est pour ça qu'on essaye vraiment de vous montrer tous les jours du concret avec des vidéos, des coachings, des lives, un livre carrément trading. On va essayer de vous montrer vraiment pas de blanche devant tout le monde pour vraiment vous faire un maximum plaisir et surtout vous faire devenir trader et tradeuse rentable. C'est OK pour tout le monde ? Mettez des petites flammes, comme ça, on va pouvoir clôturer le live. Nickel, Rodolphe. Bonne journée à tous. Ça me tue parce qu'il est l'heure de se réveiller son pseudo. J'avoue, j'avoue. Initiez ma fille. J'ai vu des personnes aussi faire ça, c'est incroyable. J'ai vu des tout petits. Alors doucement, créez pas non plus des Jeff Bezos, ça tout va. Mais vous attendez qu'il soit quand même vers 18 ans quand même. Salut Hugo. Salut, c'est Tom. Salut Tom. Il y a des flammes lourds, 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 lourds. Bon, on vous fait plein de bisous. On vous dit à ce soir avec Mika. Je serai là aussi pour le dernier live de la semaine de coaching. Bien sûr, l'avant-dernier pour être précis. Et puis, ciao, ciao. Bonne journée à tous. Et puis, on se retrouve du coup ce soir à 20h30, heure de France. Ça marche. Bonne journée tout le monde. À ce soir. Ciao, Hugo. Ciao, ciao. Ciao à tous.